Quelquefois ça peut être bon, quelquefois ça peut être merde ! Lui dire merci, pourquoi pas, en tout cas de venir montrer du respect, parce qu'aujourd'hui c'était Lewandowski et les autres, après Koundé, il est énorme, il fait un énorme match, on va parler des individualités un peu plus tard, mais aujourd'hui les alliés qui ont entouré Lewandowski, en dehors de Rafinha et de sa passe décisive justement en fin de match comme ça, même lui était brouillon, mais le reste, c'était du sabotage autour de lui, c'était limite gênant en fait. Lorsque tu voyais Ansu Fati, qui certes se procurait des situations, mais qui faisait tout à l'envers, qui frustrait Lewandowski, je lui ai beaucoup demandé pourquoi tu fais pas la passe à ce moment-là, il avait raison. L'autre côté Dembélé qui fait un mauvais choix sur deux, soit un dribble de trop, une passe ratée, mais ça rend fou, il y a de quoi péter un câble si tu es Lewandowski. On n'est pas Lewandowski, mais je veux dire, vous vous mettez deux secondes à sa place, il y a de quoi péter un câble et même limite se décourager au bout d'un moment, parce que tu fais des efforts inhumains, tu presses comme un malade, tu fais des passes à tes coéquipiers, tu les mets en gros dans des situations pour qu'ils marquent des buts, et eux, ils font exactement le contraire, mais tout le long du match. C'est frustrant, et pourtant il lâche rien Lewandowski, et c'est lui qui se retrouve encore une fois à la fin à sauver toute cette bande de nullards, appelons-les comme ça, pour la plupart en tout cas. Donc franchement, je sais pas, aujourd'hui sans lui, on serait déjà largué en Liga. Donc je pense que les personnes qui ont critiqué Lewandowski, gneu gneu gneu, il est pas présent dans les grands matchs et tout, je pense qu'on va en parler un peu plus en détail, mais avant, j'aimerais me justifier par rapport à quelque chose, j'ai déjà écrit un message, posté un commentaire dans la section communauté, hier il me semble, pour vous expliquer en gros que, je suis désolé, je vous ai présenté mes excuses de pas avoir sorti le débrief après le match contre le Bayern, en vrai, j'ai lu vos messages, et vous avez vraiment compris ce que je voulais dire, et je tiens à vous remercier, j'ai vraiment apprécié votre retour, donc pour ceux qui ne l'ont pas vu ou ceux qui ne l'ont pas lu, en gros, j'ai pas sorti le débrief contre le Bayern, parce que, ben, j'aurais quasiment dit 80% de ce que j'avais dit au coup de sifflet final contre l'Inter. Donc, voilà, je me sentais vraiment pas dans un mood d'allumer un micro, de, voilà, j'étais pas bien, j'allais pas vous sortir un débrief juste parce que je devais sortir un débrief et me répéter. Après, il y a une personne, il y a un commentaire qui m'a interpellé, lorsque je vous ai écrit ce message dans la section communauté, la personne m'a dit, c'est certes un seul commentaire, mais c'est un commentaire qui me parle, moi, qui me dérange. Cette personne m'a dit, en fait, non, mais je pense que c'est juste quand le Barça ne gagne pas que tu ne sors pas du débrief. Moi, j'appelle ça se dégonfler. En fait, cette personne sous-entend que le fait que je vous dise, en gros, que, ben, je voulais pas me répéter, et que tout ce que j'aurais dit durant ce débrief contre le Bayern, ben, on l'a déjà dit maintes fois, de nombreuses fois, et que j'étais pas dans le mood de le faire, en gros, il sous-entend que je mens et que je me cache, en gros, pour pas sortir un débrief après une défaite. En fait, j'aimerais vous préciser quelque chose pour que ça soit clair, vraiment, pour tout le monde. Sachez que lorsque je sors un débrief, je gagne de l'argent, je touche de l'argent, c'est dans mon intérêt de sortir un débrief même lorsque le Barça perd. C'est-à-dire que même lorsque le Barça perd, si je sors un débrief, je toucherais de l'argent dessus. C'est-à-dire que dans quel intérêt est-ce que moi, je me mettrais, je veux dire, des bâtons dans les roues personnellement ? Je sais pas, il y a vraiment des gens qui pensent que je cracherais comme ça sur de l'argent juste parce que j'ai peur, je me cache après une défaite. Combien de fois on a sorti des débriefs après une défaite ici ? À ça, vous n'y avez pas pensé ? Non, ça, ça vous a pas traversé l'esprit, non ? Donc moi, j'aimerais juste dire à ces gens-là, réfléchissez avant de sortir des trucs au hasard comme ça. Moi, lorsque je vous parle, je suis sincère. Lorsque je vous dis que je ne sors pas un débrief pour telle raison, sachez que c'est vrai, point. Donc je ne reviendrai plus dessus et je tiens d'ailleurs à m'excuser pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo qui ne s'attendaient qu'à parler que du match. Donc on va fermer cette page, on ne reviendra plus dessus, on se concentre désormais sur le match. Donc première chose que je vais dire après avoir parlé Lewandowski en début de match, c'est que cette équipe, aujourd'hui, cette victoire-là, elle aura une importance monstre. Elle sera peut-être bâtisseuse de quelque chose. Alors, vous attendez tous à ce que je sorte, voilà, la batte de baseball et que je tape sur des personnes concernant, on va le faire, ne vous inquiétez même pas pour ça. Mais ce que je veux dire, cette victoire de cette manière-là, en fin de match comme ça, ça peut vraiment relancer quelque chose. D'abord, il faut savoir que c'est une équipe malade, ce Barça-là est un Barça convalescent, c'est clair et net. Aujourd'hui, c'est une équipe qui a un manque de confiance et ça se caractérise par quoi ? Par le manque de tir à l'entrée de la surface de réparation. Mais pas mal de fois, je n'arrête pas de crier devant ma télé, mais tire, bordel, tire, tire. Je ne sais pas moi, tire. Qu'est-ce qu'ils font pour qu'ils tirent ce mec-là ? Je pense que c'est simple, ils doutent dans leur tête. Si tu ne tires pas dans des situations où tu te retrouves, je veux dire, c'est clair et net que tu dois tirer, tu cherches la passe. En fait, ils ont besoin d'être vraiment confortables pour se dire que là, ils ne peuvent pas rater pour tirer. Et ça, c'est mauvais parce que tu ne joues plus de manière instinctive lorsque les occasions se présentent à toi et tu dénatures quasiment ton jeu. Parce que le fait de voir un Barça vraiment lent, sans intensité comme ça, ça aussi, c'est un signe en gros que ce Barça est convalescent. Et ça, on sort d'une défaite amère face au Bayern Munich. Voilà, moralement, je pense que les joueurs qu'ils sont atteints, c'est clair. Maintenant, c'était de se relever. Et ce but, si on l'avait mis, je pense, en première mi-temps beaucoup plus tôt, ça aurait libéré les choses beaucoup plus tôt, je veux dire, dans ce match. Parce que ce Valence est l'un des Valences les plus faibles qui m'a été donné de voir depuis ces dernières années. Le Barça, aujourd'hui, s'est créé des situations pour marquer en première mi-temps, s'est créé ces occasions-là. Mais ça terre, j'y ai versé beaucoup devant parce que la confiance n'est pas là. Vous savez, avec le temps, vous connaissez votre équipe. Et ce Barça, lorsque tu le vois avec un rythme comme ça extrêmement lent pour essayer d'endormir l'adversaire et de s'endormir lui-même, en fait, c'est parce que le Barça doute. Le Barça sait que si tu joues, en gros, avec tes forces, tu risques de te prendre des contrées derrière. Du coup, tu as peur de ça. Du coup, tu fais quoi ? Tu joues de manière conservatrice. Tu essayes de millimétrer chaque passe pour qu'elle soit une passe plutôt défensive, quelque part, au lieu de, parfois, essayer de jouer en première intention et d'aller faire mal à cette équipe de Valence. Je pense que si le Barça avait monté l'intensité un peu plus en première mi-temps, mais tu marques trois buts faciles durant cette première mi-temps. Même sans ça, le Barça s'est créé ces situations-là, ces occasions de marquer. Il ne l'a pas fait parce qu'encore une fois, mentalement, ça doute. Et ce contrôle à outrance qui endormit tout le monde, même tous les supporters, il est voulu par Xavi. Moi, je pense qu'il est voulu par Xavi parce que la personne qui symbolise ça le plus, c'est Guy. C'est Busquets. C'est Busquets. Aujourd'hui, Busquets, dans la tête de Xavi, est un indispensable. Et aujourd'hui, Busquets, lorsqu'il est là, on joue à l'image de Busquets. Alors, ce n'est pas aujourd'hui pour mettre tous les blâmes sur lui et de taper sur lui de manière vraiment bête et irréfléchie. Moi, je pense que je parle uniquement du rythme d'un match parce que Busquets, c'est celui souvent qui dicte le tempo lorsqu'on doit sortir les ballons assez vite ou lorsqu'on doit tempérer et jouer sur nos défenseurs ou nos milieux à côté de lui. Maintenant, aujourd'hui, moi, je pense que si Xavi le sort aussitôt, c'est qu'au bout d'un moment, Xavi aussi doit se dire qu'il y a des choses qui doivent changer. Mais pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas, il ne tente pas ces choses-là directement en début de match ? Il attend 50e minute. De plus en plus tôt, il le fait sortir. Ça veut bien dire que Xavi aussi commence à voir ces choses-là. Donc, arrêtez pour les gens qui défendent Busquets de nous dire « Non, mais c'est parce que Busquets, on ne voit pas ce qu'il apporte, il est fondamental en vrai ». S'il est autant fondamental que vous le dites, pourquoi est-ce que Xavi le sort lorsqu'il a besoin de résultats ? Le premier à sortir assez tôt lorsqu'il a besoin de résultats pour retourner quelque chose. Ça veut bien dire que Xavi ne pense plus qu'il est autant fondamental, mais donne-nous ça en début de match, direct. Et pourquoi aujourd'hui, tu nous mets Ansu Fati ? Certes, je sais que Ferran Torres est détesté et ça ne va pas aider sa cause, le fait qu'il rate un aimant câble aussi devant un but. Je ne sais même pas, c'est plus facile de la rater que de la mettre. Mais aujourd'hui, si on devait se baser uniquement sur la confiance et ce qui a été fait, ce qui est la méritocratie, je veux dire, durant les derniers matchs, Ferran Torres méritait de débuter ce match devant Ansu Fati. Et ne me dites pas que voilà, Ferran rate aussi devant le but et que ça justifie le fait qu'il n'ait pas débuté. Non, là, je vous parle avant le match. Si on devait se baser sur la méritocratie, Ferran Torres devait débuter ce match. Qui sait ce que Ferran aurait donné en début de match ? On ne le sait pas. Il aurait peut-être surfé sur sa confiance des derniers matchs et on aurait peut-être ouvert le score beaucoup plus tôt, je ne sais pas. Mais bon, là, ce sont des scénarios alternatifs. Toujours est-il que là, on se base sur les faits et les faits montrent que lui aussi, à la fin, c'est un master talker comme dit Stan. Il y a un autre joueur aujourd'hui qui m'a... Je ne sais pas quoi penser de lui en vrai, Pedri. Aujourd'hui, Pedri, il a fait de très bonnes choses. Il a sorti des passes qui auraient dû être décisives et à certains moments, tu te dis, mais pourquoi tu ne tires pas ? Alors lui, il a symbolisé ça, cette frustration que j'ai eue avec les joueurs. Je veux dire, Pedri, je ne sais pas. C'est pourtant l'un des joueurs qui a la meilleure frappe de balle dans l'effectif. Mais pourtant, il ne prend pas assez sa chance, à mon avis. Et aujourd'hui, il m'a vraiment frustré par rapport à ça. Il m'a frustré parce que derrière, il fait un bon match en plus. Mais frérot, par pitié, tire, tire cette balle. Tire-moi ce ballon au bout d'un moment. Donc, Taz, par rapport à Xavi, j'aimerais aussi revenir sur quelque chose par rapport à la composition du début de match. Il y a eu les critiques par rapport à Baldé qui joue à droite. Et même moi, je ne suis pas fan de ça. Pourtant, aujourd'hui, c'était soit Baldé ou alors Bélerine qui te coûte deux buts face au Bayern Munich. Donc, moi, je ne sais pas à quoi trop penser de ça. Parce qu'aujourd'hui, Baldé, mine de rien, il fait un bon match. Est-ce que ça justifie le fait de ne pas avoir fait confiance à ton latéral droit que tu es allé chercher toi-même ? C'est Xavi qui est allé chercher Bélerine. Pour moi, c'est un aveu d'échec, ça. Tu es allé chercher un latéral droit aujourd'hui et tu ne peux pas le faire jouer dans un match pareil. Tu es obligé de faire bouger un jeune latéral gauche de 19 ans qui vient tout juste d'arriver quasiment dans le monde pro et tu le mets comme ça, tu le dénatures, tu le mets à droite. Moi, je ne sais pas comment vous appelez ça, mais moi, j'appelle ça un échec dans cette décision, en tout cas, de choisir comme ça les latéraux droits, du moins en tout cas pour l'instant. Même gauche, mais ça, on en reparlera plus tard. Aujourd'hui, donc, qu'est-ce que tu veux dire à ne pas remercier Lewandowski ? Aujourd'hui, Lewandowski, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est grâce à lui que tu repars avec les trois points. Grâce à lui, aujourd'hui, que tu peux, malgré ta forme un peu inquiétante, toujours croire en la Liga, en tes chances en Liga. Et ça va être important de réussir à toujours croire en cette Liga parce que c'est dans ces moments-là où ça ne va pas que ce sera important de grappiller ces points-là. Ces points-là sont peut-être des points qui seront essentiels pour la deuxième partie de saison, on ne le sait pas. Pour l'instant, on est tous en colère. C'est à raison, c'est normal que les gens soient en colère contre cette équipe. Mais ces points-là sont essentiels. On ne va pas cracher dessus. Donc, merci Lewandowski. Les gens qui, je le disais en début de vidéo, qui le critiquaient parce qu'il n'a pas mis 50 buts contre le Bayern, contre l'Inter, etc. Je pense que vous ne réalisez pas que sans lui, aujourd'hui, on ne serait même pas, il n'y aurait même pas eu en fait l'illusion que notre saison est encore crédible sans lui, aujourd'hui. Lorsqu'on enlève ses buts, lorsqu'on enlève son importance depuis le début de la saison, aujourd'hui, pour le coup, la saison aurait déjà été terminée. Vous savez comment moi, je vois Lewandowski ? Je le vois comme un pansement pour un Barça malade. C'est-à-dire que c'est un pansement en attendant, j'espère en tout cas, que le Barça se remette en tout cas à un niveau d'un club, de son standing. Parce que pour l'instant, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, si vous préférez donc cracher sur ce pansement et le détruire, c'est votre choix. Ce ne sera pas le mien. Je vais donc terminer dessus. Merci à tous d'avoir regardé ce débrief. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. J'ai hâte de lire vos commentaires. On soutiendra cette équipe même dans la difficulté en attendant qu'elle aille mieux. On se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite.